Saint-Philippe et Jacques, plus premier s. fêté le 3 mai. Pendant des siècles, Saint-Philippe et Jacques ont été fêtés au 1er mai, jour où leurs reliques furent transférées dans la basilique romaine des douze apôtres. Récemment, ils ont laissé leur place à l'humble Saint-Joseph pour réconforter les travailleurs. Philippe était de Bethsaïde, sur la rive nord du lac de Tibériade, comme André et son frère Pierre. Jean le Baptiste, qui se tenait à Bethany au-delà du Jourdain avec deux de ses disciples, leur dit en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples suivirent Jésus, l'un d'eux était tendré, le second sans doute Philippe. Jésus leur dit, viens, suis-moi. Tout de suite Philippe évangélise Nathanaël. Nous avons trouvé le Messie, viens et vois. Jean 1, 45 à 46. On retrouve Philippe au moment de la multiplication des pains. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens puissent manger ? Jean 6, 5. Peu avant la Passion, des Grecs qui veulent voir Jésus, s'adressent à lui. Nous voulons voir Jésus. Jean 12, 20. Au soir de la dernière scène, Philippe, lui, veut voir Dieu. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe qui me voit, voit le Père. Jean 14, 8. Philippe, le disciple qui veut voir et fait voir. Jacques est moins connu. Les exégètes distinguent plusieurs Jacques autour du Seigneur. Jacques le Majeur, fils de Zébédé et frère de Jean. Jacques, fils d'Alphée dont on sait seulement qu'il fut apôtre. Et celui-ci, Jacques, frère du Seigneur, de sa parenté et originaire de Nazareth. Il aurait dirigé l'Église de Jérusalem et serait mort martyr vers 62. C'est lui que nous fêtons aujourd'hui. Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Lettres de Saint Jacques II, 15 à 17.